L'Europe est-elle vraiment confrontée à la plus grave crise migratoire de son histoire, comme le prétendent les autres médias ? Non, il s'agit plutôt d'une grave crise morale. Des dizaines de milliers de réfugiés se sont présentés ces dernières semaines à nos frontières pour réclamer la plus élémentaire des solidarités. Nous avons certes sur le continent le plus riche du monde, largement de quoi accueillir dignement et offrir des perspectives à ces gens. Quelques dizaines de milliers de personnes ne représentent qu'un pourcentage infime de la population européenne. La crise n'est donc pas migratoire ou démographique, mais clairement morale. Après avoir tenté en vain de les empêcher d'arriver jusqu'à nos portes, étouffés pour rendre leur séjour parmi nous le plus insupportable possible, nos dirigeants se divisent à présent autour de la nécessité d'accueillir ces populations. Il est bien temps de se rappeler qu'elles fuient au péril de leur vie, des situations de guerre ou de persécution. Cette crise morale, nous sommes peut-être en train de la surmonter. Partout, des élans de solidarité importants se manifestent. Des milliers d'Allemands, d'Autrichiens et d'autres peuples se sont portés au secours des réfugiés arrivant à leurs frontières et le gouvernement allemand a décrété vouloir accueillir plus de 800 000 réfugiés. En France, des centaines de propositions d'hébergement parviennent aux associations et aux mairies pour accueillir les familles, les enfants et leur fournir les éléments nécessaires à leur survie dans notre pays. De nombreuses communes votent l'ouverture de leurs gymnases et autres équipements collectifs pour héberger les nouveaux arrivants. Même le gouvernement de Messieurs Hollande et Valls, plus habitués à déporter les migrants par dizaines de milliers et à refuser le droit d'asile aux réfugiés, se ravise et accepte finalement d'accueillir 24 000 réfugiés. En toute hypocrisie, le vent tourne peut-être. En tout cas, les réfugiés unis sont parvenus à enfoncer les barrières diverses érigées pour les stopper. Les murs, les patrouilles et les chiens policiers, les systèmes de surveillance vidéo et infrarouges, les barbelés et autres dispositifs électriques. Tout l'égoïsme des institutions européennes et nationales, le racisme des politiques publiques et le concours des industriels du secteur sécuritaire se sont effondrés devant leur détermination pacifique et la solidarité manifestée par un nombre croissant d'Européens. Même l'armée mobilisée en Hongrie par le gouvernement crypto-fasciste de Viktor Orban, qui n'a pas hésité à tatouer des numéros sur les bras des réfugiés, comme jadis à l'entrée des camps de concentration, n'a pas été capable de les stopper. L'espace Schengen, espace d'exclusion et de traque pour les réfugiés économiques et politiques du Sud, vacille à Calais, comme à Lampedusa, ou au cœur du vieux continent. Et c'est une excellente nouvelle.